Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Comment rendre ses cours intéressants ? Au Pays-Bas, une prof a trouvé la solution, voyant que son cours, mais alors n'intéressait personne, elle est montée sur le bureau et elle s'est mise à se déshabiller. Hum, après tout, pour un cours d'anatomie, rien de plus normal que ça. C'est vrai, non mais effectivement, j'aurais pas dit mieux. Alors allez-y madame, voilà, comment s'enlever le haut, tout ça, voilà. Ouh là, le bas aussi, et c'est quoi l'arnaque ? Elle a une combinaison avec tout le corps humain imprimé dessus, les muscles, les os, tout. Et il est où le bikini madame ? Oh la fausse joie, ascenseur émotionnel, hyper réjoui, hyper déçu en quelques secondes. Non parce que madame, là on voit toutes les veines sur la combi, mais pour nous là c'est pas de veines. À côté anatomie, mon cœur battait beaucoup plus fort d'un coup, puis là, j'allais pas être bien à cause de vous madame. Oh la fausse joie. On pourrait faire ça dans d'autres cours, remarque, géographie par exemple. Bon, le cerveau, ce serait le nord, logique. Tu descends un peu, première région vallonnée, très jolie. Paysage, je veux dire. Les Vosges, bien sûr. Continues de descendre, t'arrives aux hanches. Bon là, pour placer le puits du fou, t'as le choix, tout dépend si la prof est de dos ou pas. Non bref, on va arrêter là. L'air de rien. Elle nous a bien eu avec sa combinaison moulante, mais rien de malsain. Et les enfants, mais alors, se sont intéressés au cours comme jamais, se sont éclatés. Et je suis sûr qu'ils ont beaucoup mieux retenu comme ça. Alors, par contre, quand même, une précision. Même si elle se déshabille pas en vrai, elle a une combinaison. Mais la combinaison est moulante, hein. Voilà. Donc, toutes les profs ne peuvent pas le faire. Voilà, voilà. Non, parce que moi, j'avais une prof. Mais alors, surtout, surtout, qu'elle garde ses vêtements, quoi. Vraiment.